Des anciennes civilisations jusqu'à nos jours, en passant par l'époque médiévale, les théories conspirationnistes ont toujours existé. Théories selon lesquelles ce qui nous gouverne nous cache d'importantes informations. Si les allégations varient, une question revient sans cesse. Que nous cache-t-il ? Pourquoi le cache-t-il ? Et où le cache-t-il ? Les entrepôts secrets du gouvernement américain. Où sont-ils et quels secrets renferment-ils ? Les lois fédérales ne s'appliquent pas à un lieu qui n'existe pas. Ce soir, nous allons mener l'enquête. Comment les gens entrent là-dedans ? Une enquête qui va nous mener dans le monde entier à la recherche de réponses, en commençant par des personnes haut placées à Washington. Y a-t-il des bases militaires dont on ignore l'existence ? Jusqu'à une base militaire abandonnée à Montauk, guidée par l'enquêteur Richard Dolan. On commence déjà à voir les perturbations. Nous survolerons la légendaire zone 51 dans le Nevada, en compagnie du chercheur Glenn Campbell. Hélicoptère 966, vous êtes à 5 km d'une zone d'accès restreint. Puis nous traverserons l'océan pour nous rendre dans ce qui sont sans doute les plus grandes archives sur Terre, le Vatican. On peut aller voir les archives maintenant ? Notre enquête lèvera le voile sur de choquantes expériences secrètes menées par le gouvernement américain sur ses citoyens. Ces gens nous servaient de cobayes humains. Sur l'existence d'ovnis. Je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait parce que c'était top secret. Des éléments découverts sur une base secrète pourraient prouver que le gouvernement américain nous cache la vérité sur les extraterrestres depuis des décennies. Ce n'est pas humain. C'est très étonnant. Je n'ai jamais rêvé de pareil. Nous rencontrerons des informateurs qui nous diront ce qui est caché et où. Il y a des milliers de tunnels souterrains. Et pour la première fois à la télévision, nous vous montrerons des images d'un extraterrestre qui aurait été dérobé dans la zone 51. Rejoignez-nous dans cette expédition pour découvrir la vérité sur ce que nous cachent les gouvernements. Les secrets du gouvernement. Voilà un concept couramment utilisé dans l'industrie cinématographique qui a toujours intrigué les populations. Cela peut paraître une idée saugrenue. Mais nous savons qu'il existe dans le monde des lieux où les gouvernements cachent des informations. Des bases militaires, des archives gouvernementales, des bunkers souterrains. La plupart de ces endroits relèvent de la sécurité nationale. Mais ces zones à l'accès limité ne cacheraient-elles pas d'autres secrets bien plus grands ? Que font-ils à Fort Knox ou dans la zone 51 ? Pourquoi ne puis-je pas aller au Vatican voir ce qu'ils y font ? Le simple fait de refuser l'accès de ces lieux aux gens comme vous et moi nous oblige à nous demander pourquoi ils le font et ce qui se passe dans ces lieux secrets ou durant ces réunions secrètes. Ces lieux dont nous ignorons parfois l'existence cachent-ils des informations que nous devrions connaître ? C'est en tout cas l'avis de certains. Je pense qu'il existe un nombre important de lieux souterrains cachés à travers le monde. D'endroits comme l'entrepôt 13. Tout est compartimenté, enterré dans le plus grand secret. Je ne sais pas si cela concerne le contrôle de l'esprit ou les ovnis ou peut-être des armes biologiques ou je ne sais quoi encore. Mais le secret, c'est la règle, pas l'exception. Pour répondre à ces questions, nous débutons notre enquête à Washington DC. Afin de nous faire une idée sur l'ampleur du goût du gouvernement pour le secret, nous allons interroger John Podesta, ancien chef de cabinet du président Clinton qui a longtemps plaidé pour une transparence totale du gouvernement. Le gouvernement est-il parfois allé trop loin en voulant à tout prix garder le secret sur certaines choses ? Bien sûr, le gouvernement va parfois trop loin à vouloir garder le secret sur tout. Ce genre d'habitude à la peau dure, il faut être vigilant et s'assurer que les citoyens disposent du maximum d'informations que nous pouvons leur donner. Pense-t-on que les Américains ne seraient pas capables d'entendre ces informations ? Ceux qui classent ces informations pensent que les gens ne sont pas en mesure de les recevoir ou n'ont pas besoin de les connaître. Ça peut être très dangereux à long terme. Je pense que le public est capable d'entendre ces vérités. Y a-t-il beaucoup de choses que nous ignorons ? Certaines opérations délicates sont gardées secrètes. Leur succès en dépend. Cela dit, on se sert beaucoup de ce prétexte, alors qu'il ne s'agit pas toujours de questions de sécurité. Parfois, c'est aussi parce que, si les gens étaient au courant, ils ne voudraient pas que le gouvernement agisse de la sorte en son nom. Une des plus grosses sources de spéculation porte sur l'existence de dossiers classés secret défense sur les ovnis. Pourquoi les Etats-Unis ne sont-ils pas plus ouverts, plus honnêtes au sujet des ovnis, confirmant ou infirmant leur existence ? C'est vrai, c'est une question que je me pose souvent. Y a-t-il vraiment là-bas quelque chose que les Américains ne doivent pas connaître ? Avec le recul, peut-être que ce qu'ils faisaient là-bas à l'époque nous paraîtrait un peu idiot aujourd'hui. Mais les gens ont le droit de savoir. Alors que le gouvernement américain s'entête à cacher les documents sur les ovnis dans des entrepôts secrets, d'autres pays, eux, ont décidé de tout révéler. En 2008, le Royaume-Uni a décidé de déclassifier ces dossiers sur les ovnis. Et pour la première fois, des témoins dont certains membres de l'armée américaine ont pu raconter leur histoire. Je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait, parce que c'était top secret. Milton Torres était pilote de chasse dans l'armée américaine. En 1957, alors qu'il est stationné au Royaume-Uni, une étrange mission lui est confiée. Ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une mission d'assaut. Puis ils ont dit, c'est un objet volant non identifié. On veut que tu l'abattes. Quand Milton Torres atteint les coordonnées transmises, une énorme forme apparaît sur son radar. Il faisait des manœuvres que je n'arrivais pas à suivre. Il s'arrêtait, puis repartait à angle droit. Je suis arrivé, et à 20 secondes du tir, il a disparu. Il a décollé à une vitesse comme dix fois la vitesse du son. On n'a pas d'avion aussi rapide. J'ai eu peur pour ma vie. De retour à la base, Milton Torres reçut l'ordre de ne jamais révéler ce qu'il avait vu dans le ciel ce jour-là. Ils m'ont dit, cette mission a été classée secret défense. Vous ne devez en parler à personne, ni à votre femme, ni à votre chef, à personne. En divulguant des informations confidentielles, vous risqueriez la prison. Milton Torres ne sait toujours pas ce qu'il a vu ce jour-là sur l'écran de son radar, mais il a des soupçons. Je ne crois pas que nous soyons seuls. Et celui qui a construit cette machine en savait bien plus que moi. Le gouvernement américain détiendrait-il dans ses dossiers secrets d'autres histoires comme celle de Milton Torres ? Même au sein de la classe politique, certains pensent que oui. L'ancien gouverneur de l'Arizona, Five Symington, qui a assisté au phénomène inexpliqué appelé les Lumières de Phénix, pense qu'il s'agissait d'extraterrestres que le gouvernement a voulu cacher. En 1997, j'ai vu un très grand vaisseau en forme de triangle naviguer silencieusement au nord de Phénix. Nous voulons que le gouvernement arrête de nous faire croire que chaque phénomène a une explication rationnelle. Nous avons droit à une plus grande transparence et je pense que le gouvernement se doit d'enquêter sur ce genre de faits. Le député de l'Ohio, Denis Kucinich, affirme lui aussi qu'il a vu un OVNI. Monsieur Kucinich, avez-vous vu un OVNI ? Oui, c'était un objet volant non identifié. J'ai vu quelque chose. Le gouvernement aurait-il des informations sur des technologies extraterrestres qu'il nous cacherait ? Je suis convaincu que notre gouvernement détient des preuves physiques, des informations concernant l'existence d'OVNI. Beaucoup pensent que si le gouvernement est bel et bien en possession de telles informations, c'est ici qu'elles sont cachées, sous terre, dans cette base aérienne retirée du Nevada, plus communément appelée la Zone 51. La base est aussi bien gardée que mystérieuse. Elle n'était même pas reconnue par le gouvernement avant 1994. Et encore aujourd'hui, il est difficile de savoir qui supervise cette base. Nous avons envoyé une demande d'accès par écrit. Mais les semaines ont passé et nous n'avions toujours pas de réponse. Nous avons donc décidé de téléphoner. Nous avons fait une demande officielle pour filmer les locaux gouvernementaux de Groom Lake, c'est-à-dire la Zone 51. Ça me semble important de pouvoir avoir accès à une telle base et savoir pour quel type de programme l'argent du contribuable est utilisé. Merci beaucoup. Au revoir. Il m'a dit qu'il voulait bien étudier notre demande. En attendant notre réponse, nous concentrons nos recherches sur un autre lieu emprunt de tradition, le Camp Hero, dans le parc de Montauk près de New York. L'enquêteur et écrivain Richard Dolan s'y rend pour effectuer des recherches sur des expériences secrètes menées par le gouvernement dans des locaux souterrains qui portaient sur le contrôle de l'esprit, le voyage dans le temps et la téléportation. J'essaie de trouver des éléments qui prouveraient qu'il y a eu ici d'importantes activités souterraines. Si l'on en trouve, cela nous servirait de tremplin pour continuer notre enquête. De 1942 à 1982, Camp Hero était une base militaire dans laquelle on surveillait les avions ou les sous-marins ennemis. Mais d'après Stuart Swerdlow, cette base a eu aussi une fonction plus obscure. Il prétend en effet que de 1970 à 1983, il a servi de cobaye dans le cadre d'un programme gouvernemental qu'il appelle le projet Montauk. Ça a d'abord commencé comme un projet portant sur le contrôle mental, la programmation et la manipulation génétique et l'armement ésotérique. Une partie du projet Montauk incluait le voyage dans le temps ou la création de passages dimensionnels d'un point à un autre. Stuart Swerdlow affirme que lui et des milliers d'autres personnes ont été enlevées dans la rue ou chez eux puis conduites dans un bâtiment souterrain à Camp Hero. En surface, la base de Montauk avait l'air abandonnée. Mais en dessous, il y avait neuf niveaux souterrains. C'est là que les expériences avaient lieu. Il y avait des centres où les gens étaient séquestrés. Cela peut sembler exagéré. Mais le fait que le gouvernement américain puisse mener des expériences secrètes sur ses citoyens ne l'est pas. Il a déjà, par le passé, caché à ses citoyens l'existence de tels programmes et dissimulé ou détruit les preuves. Comme l'étude médicale effectuée pendant 40 ans sur des afro-américains pauvres à Tuskegee, en Alabama. L'étude consistait à ne pas les soigner contre la syphilis pour voir comment ils réagiraient. Et il ne s'agit là que de l'un des nombreux programmes secrets découverts avec le temps. Au plus fort de la guerre froide, on le sait aujourd'hui, l'armée américaine utilisait le peuple américain comme cobaye. Par exemple, en les exposant à des radiations dans des zones peuplées pour voir à quelle vitesse les radiations se diffuseraient. Ces expériences étaient menées sans le consentement des populations. ont leur injecté du plutonium qui est une des substances chimiques les plus toxiques que l'on connaisse. Ils ont même gazé le métro new-yorkais. Mais les programmes les plus choquants sont sans doute ceux qui ont été menés entre les années 50 et 70 et qui portaient sur le contrôle de l'esprit. Le plus tristement célèbre étant celui baptisé MK Ultra. MK Ultra était un projet top secret. Il consistait à déterminer si oui ou non il était possible de contrôler l'esprit des gens. L'armée et la CIA voulaient savoir si par le biais du LSD qui est une drogue hallucinogène il était possible de manipuler l'esprit des gens. Les conséquences ont été dramatiques car on marchait en terre inconnue. Des gens sont devenus fous. Ils les ont complètement détruits. L'officier retraité Michael Bailey affirme avoir été un des sujets de ces tests militaires. Ils ont dit que ces tests étaient sans danger qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Au milieu des années 70 l'officier Bailey a été affecté à l'arsenal d'Edgewood dans le Maryland après s'être porté volontaire pour ce qu'il croyait être un programme visant à tester les uniformes et l'équipement. Ils nous ont dit qu'on allait tester l'équipement pour les batailles du futur. Ça avait l'air excitant. Mais Michael Bailey affirme qu'au lieu de ça lui et des centaines d'autres soldats se sont fait injecter du LSD et d'autres drogues très nocives ou ont été exposés à de dangereux gaz pour voir leurs réactions. Nous nous sommes procurés cette vidéo d'entraînement tournée par l'armée et autrefois classée confidentielle. Elle montre certains des effets de cette expérience menée sur leurs propres hommes à Edgewood. Six heures et demie après l'exposition le volontaire visiblement confus a eu besoin d'aide alors qu'il essayait de traverser un parcours d'obstacle. les perturbations mentales et les hallucinations sont flagrantes. Aujourd'hui l'officier Bailey estime que le gouvernement l'a trahi. On faisait confiance au gouvernement et à l'armée mais ce n'était qu'un ramassis de mensonges. Beaucoup de gens ont souffert à Edgewood. Plus d'une centaine d'expériences de la sorte ont été menées dans des bases militaires, des hôpitaux et même dans des universités réputées comme Princeton ou Harvard. Le but de ces expériences était de créer le parfait soldat. Ce qui en d'autres termes pourrait être décrit comme la parfaite machine à tuer. Mais ces programmes ont eu des conséquences désastreuses. Il y a eu un nombre important de suicides et de suicides ratés. Un homme à qui on avait injecté du LSD a essayé de se donner la mort dans son jardin devant ses enfants. Il était comme on dit vulgairement en pleine hallucination. La vérité sur le projet MKUltra n'a été révélée qu'au milieu des années 70. Le chef de la CIA de l'époque avait ordonné qu'on détruise tous les documents confidentiels sur le sujet. Mais une dizaine de cartons contenant les rapports financiers ont été oubliés et une petite partie de ce sombre secret fut découverte. Ce qu'il ne faut pas oublier au sujet de MKUltra c'est que nous n'avons que très peu d'infos sur les détails du programme parce que la plupart de ces dossiers ont été détruits. Nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes qui ont participé malgré eux à ce projet. Certains avancent même que des victimes de MKUltra pourraient avoir changé le cours de l'histoire. L'assassin de Robert F. Kennedy Sirhan Sirhan a longtemps été soupçonné d'avoir été l'une des victimes de ces expériences de contrôle de l'esprit. Il est intéressant de noter qu'un des étudiants qui a participé à ces expériences menées à Harvard est le Una Bomber. Si de telles expériences ont eu lieu sans qu'on en ait eu connaissance serait-il alors possible que le projet Montauk soit lui aussi un programme gouvernemental resté jusqu'ici secret ? Nous avons appris l'existence de MKUltra par accident. Si tous les dossiers avaient été détruits MKUltra ne serait aujourd'hui encore qu'une rumeur. Quand je pense à ça par rapport au projet Montauk je me dis que si Montauk n'est aujourd'hui qu'une rumeur c'est peut-être parce que les types chargés de la sécurité ont fait un meilleur boulot que pour MKUltra. Le gouvernement américain a-t-il mené des expériences secrètes dans les bunkers souterrains de cette ancienne base militaire ? C'est ce que Richard Dolan espère pouvoir prouver. Si ce qu'on dit au sujet du projet Montauk est vrai ça changera tout sur ce qu'on croit savoir sur ce monde. Et je dois dire que si vous voulez monter un programme secret Montauk est l'endroit rêvé pour le faire et ce pour plein de raisons. C'est très isolé. Cela ne me paraît pas impossible qu'il y ait eu des activités étranges dans ces sous-sols. La base étant devenue un parc national nous avons demandé aux responsables du parc l'autorisation d'accéder aux zones souterraines. Leur réponse a été qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence de tunnels à Campiro. Mais Richard Dolan a entendu une autre version. On m'a dit qu'il y avait des constructions intéressantes dans cette zone. J'ai lu qu'il y avait des tunnels je voudrais voir quelque chose. Ce qu'il va découvrir nous fera peut-être changer d'avis sur le projet Montauk. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Dans quelques instants nous rejoindrons Richard Dolan à Montauk où nous emploierons les technologies les plus modernes pour explorer les sous-sols. Ça pourrait bien être une structure souterraine. Ensuite nous examinerons certains éléments qui pourraient apporter la preuve que l'armée américaine nous cache l'existence d'une vie extraterrestre depuis des années. Est-ce la preuve qu'on attendait tous ? Mais d'abord c'est à Rome que nous nous rendons pour tenter de franchir les portes du Vatican afin de visiter l'un des lieux les plus mystérieux du monde les archives secrètes du Vatican. Personne ne sait exactement ce que renferment les archives du Vatican. C'est tellement grand. Tout ceci quand Secrets Défense revient. Notre enquête sur les secrets des gouvernements nous emmène à Rome. Une ville qui abrite le plus petit état souverain du monde. Mais aussi un des plus influents le Vatican. C'est le siège de l'église catholique et de son milliard de fidèles. Bien que son pouvoir ne s'étende que sur 44 hectares son influence elle est mondiale. Le Vatican est un lieu fascinant parce que c'est la plus vieille organisation encore existante aujourd'hui sur Terre. On peut remonter jusqu'à 2000 ans en arrière. De nombreux documents attestent de l'influence du Vatican à travers les époques et son rôle notamment dans le domaine des arts est fièrement exposé. C'est un des plus grands si ce n'est le plus grand dépositaire de l'art de l'histoire de la tradition de la théologie et des documents écrits. C'est un vrai trésor. Derrière moi se trouvent les murs sacrés du Vatican et à l'intérieur ces archives secrètes. 80 kilomètres d'étagères contenant des milliers de documents. Il s'agit sans doute des archives les plus riches de l'histoire du monde et pourtant elles sont interdites à la plupart d'entre nous. Pendant des années des universitaires et des citoyens se sont demandés ce qu'elles recelaient. Le Vatican cacherait-il d'importants secrets ? Personne ne sait exactement ce qu'il y a dans les archives du Vatican. C'est tellement grand et les universitaires n'ont qu'un accès partiel à ces archives. On n'en connaîtra jamais l'intégralité. Le secret qui règne autour de ces archives a éveillé l'intérêt des universitaires, des écrivains et même d'Hollywood. Le roman et le film Da Vinci Code avancent une hypothèse selon laquelle l'église nous cacherait la vérité sur la lignée de Jésus-Christ. Dans le film Angers et démon, un ancien document conservé au Vatican va permettre de contrecarrer les plans d'une société secrète appelée les Illuminati qui voulaient se venger du Vatican. Par ici s'il vous plaît. Dans le film, les archives sont un vaste complexe hyper moderne et ultra sécurisé renfermant des millions de documents. La salle est un coffre-fort hermétique. On maintient un taux d'oxygène le plus bas possible. Les archives secrètes du Vatican ressemblent-elles à celles du film ? Et ces archives pourraient-elles renfermer des documents contenant des informations explosives que l'Église voudrait cacher ? Comme des prophéties sur l'Apocalypse, des preuves d'une éventuelle descendance de Jésus, d'exorcisme ou de société secrète. Des révélations qui seraient susceptibles de changer notre vision de l'Église mais aussi et surtout celle de l'Histoire. D'après de récentes découvertes, tout porte à le croire. L'archiviste du Vatican Barbara Fraley a découvert un document qui apporte un jour nouveau sur le rôle du pape dans l'exécution des chevaliers légendaires de l'ordre du Temple. Beaucoup de gens pensent que c'est le pape Clément V qui a demandé une enquête sur les Templiers et qu'il les a désavoués, causant ainsi leur perte. Vous avez trouvé un document, que nous apprend-il sur cette histoire ? En 2001, nous avons retrouvé dans les archives secrètes du Vatican un parchemin original du pape Clément V dans lequel il demande une audience à huis clos pour les maîtres de l'ordre du Temple et durant laquelle il va les absoudre car il était convaincu qu'il n'était pas hérétique. Nous savons aujourd'hui que l'Église n'a jamais condamné l'ordre du Temple et que c'est un acte de violence abusif du roi Philippe le Bel qui est à l'origine de la chute de l'ordre. Mal archivé il y a des centaines d'années, ce document n'avait jamais été découvert. Mais ce peut-il alors qu'il existe des documents dans ces archives concernant des événements importants de l'histoire qui n'aient pas encore été trouvés ? Il y a encore des millions de documents à découvrir dans les archives secrètes du Vatican. Quel genre de documents le Vatican peut-il alors nous cacher intentionnellement ou non ? A en croire les rumeurs les plus fréquentes le Vatican nous cacherait des informations importantes concernant les prophéties sur la fin du monde comme le fameux troisième secret de Fatima. Il s'agit d'une des prophéties les plus connues de la religion catholique. La prophétie veut qu'en 1917 la Vierge Marie soit apparue plusieurs fois devant trois enfants de la ville de Fatima au Portugal. Cite aujourd'hui visitée chaque année par des milliers de fidèles. Pendant ces visites la Vierge Marie leur aurait fait trois révélations sur l'avenir du monde mais le Vatican n'en révéla que deux. Le premier secret est une vision de l'enfer. Le deuxième secret était en rapport avec la fin de la première guerre mondiale et le début d'une autre grande guerre peu de temps après si la Russie ne se convertissait pas au catholicisme. Mais le troisième secret n'a pas été révélé et beaucoup comme le spécialiste de Fatima Christopher Ferrara se sont demandé ce qu'il pouvait bien être. En 1960 pour des raisons inconnues le Vatican a fait savoir que le secret allait être placé sous scellé pour l'éternité. Mais le 26 juin 2000 devant la pression grandissante le Vatican a finalement cédé et dévoilé la vision. L'annonce de cette révélation a été reprise par la presse du monde entier. Pendant des années les gens ont spéculé sur ce troisième secret pensant qu'il s'agissait d'une prophétie sur la fin du monde. Aujourd'hui devant un demi-million de fidèles le Vatican a révélé ce secret. la vision montrait un évêque vêtu de blanc abattu de plusieurs balles. Si l'on en croit le Vatican la prophétie du troisième secret a été réalisée le 13 mai 1981 quand le pape l'homme en blanc de la vision a été victime d'un attentat ici sur la place Saint-Pierre alors qu'il saluait ses fidèles depuis son véhicule. mais certains pensent que le troisième secret de Fatima se trouve toujours à l'intérieur du Vatican et que ce qu'il contient est encore plus troublant. Un secret au sujet d'une crise mondiale. Le secret parlerait en fait d'une crise au sein de l'église et d'un scénario apocalyptique qui aurait des conséquences terribles pour la Terre entière. Nous avons reçu l'autorisation exceptionnelle de visiter les archives avec nos caméras pour voir ce qu'elles renferment. Le premier document que l'on nous montre est exposé dans le bureau du directeur et il illustre parfaitement la richesse historique de ce qui est archivé ici. Expliquez-moi ce qu'est ce document. Il s'agit d'une lettre adressée au pape Clément V par les membres du Parlement anglais dans laquelle il demande au pape de prononcer l'annulation du mariage entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. C'est ce qui a conduit à la séparation entre l'église catholique et l'église anglicane. Absolument. Mais les documents ne sont pas tous exposés ainsi. La plupart sont conservés dans le bâtiment principal des archives. Luca Carboni, le secrétaire général des archives, a accepté de nous emmener pour une visite guidée. On peut aller voir les archives maintenant ? On va aller voir voir le stockage des archives. Là où elles sont stockées ? Tout à fait. En arrivant dans le bâtiment principal, on est immédiatement saisi par le nombre impressionnant de documents qui s'y trouvent. Nous nous trouvons au cœur de l'histoire de la religion catholique, mais il y a là aussi une partie importante de l'histoire du monde, n'est-ce pas ? Les archives du Vatican sont très précieuses, car nous disposons d'une chronologie continue depuis plus de 800 ans, depuis 1198 jusqu'à nos jours. des documents aussi variés que les arbres généalogiques des familles médiévales ou les lettres du brillant astronome Galilée qui s'est souvent battu avec l'église à son époque sont entreposées sur ses étagères. Vous avez des correspondances de Galilée ? Nous avons une lettre de Galilée à un cardinal. C'est la signature de Galilée. La signature de Galilée à Florence le 18 décembre 1628. Il y a tellement de choses ici. Pourrait-il y avoir des documents que même les archivistes ne connaîtraient pas ? Oui. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau ou quelque chose d'intéressant. Ici, ce sont des archives secrètes. Oui. Secrète veut dire privée. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que personne ne peut voir ? Non, non. C'est seulement privé. Privé, mais interdit d'accès sauf pour un millier de chercheurs sélectionnés chaque année par le Vatican. Il n'est pas difficile d'imaginer comment certains documents peuvent être noyés dans cette immense collection, soit accidentellement, soit intentionnellement. Il y a des documents sur les secrets de Fatima. Non. Ce n'est pas ici. Si je me souviens bien, ce n'est pas ici. où sont gardés ces documents ? Le Vatican dispose-t-il d'autres salles d'archivage ? Même à l'intérieur de ce bâtiment, certaines pièces sont interdites aux visiteurs, comme la salle des parchemins qui renferme certains documents très anciens et très importants. Les universitaires et les chercheurs peuvent venir ici ? Non, non. Seulement le personnel du Vatican. Tous les parchemins sont ici ? Nous gardons 50 000 parchemins dans cette salle, sur deux étages. L'air est différent, c'est climatisé ici ? Oui, l'air est purifié ici. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Ce sont les fameux jugements des Templiers. Des rouleaux de parchemin de trois mètres. On peut les voir ? Non, c'est fermé. Ces archives secrètes sont sans aucun doute un lieu unique, mais le Vatican ne nous a apporté aucune preuve confirmant ou infirmant les rumeurs sur la présence de documents secrets dans ces locaux. Nous nous rendons donc à Montauk, dans l'état de New York, à la recherche d'indices sur d'éventuelles expériences souterraines menées sur le contrôle mental et le voyage dans le temps. Puis nous irons enquêter dans les bases militaires les mieux gardées du pays pour tenter de retrouver des rapports secrets qui apporteraient la preuve de l'existence d'extraterrestres. Tout ceci dans Secrets Défense. Notre enquête pour tenter de découvrir les secrets que nous cachent les gouvernements continue et nous conduit maintenant dans le parc de Campyro. à Montauk dans l'état de New York. Nous allons enquêter sur des témoignages concernant ce qu'on appelle le projet Montauk. D'après ces témoignages, le radar qui se trouve derrière moi fut un jour l'épicentre des dangereuses expériences de manipulation de l'esprit du projet Montauk. Il y aurait également sous l'antenne neuf niveaux souterrains qui auraient accueilli une technologie qui permettait de transporter les gens dans le temps et dans l'espace. Mais ces locaux existent-ils réellement ? Le gouvernement affirme qu'il n'y a aucune structure souterraine à Montauk. Bien sûr, il faut garder en tête que les États-Unis ont forcément quelque part des bureaux souterrains qu'ils souhaitent garder secrets. L'écrivain et enquêteur Richard Dolan a accepté de nous accompagner à Camp Hero pour vérifier ces allégations. Comment savoir s'il y a vraiment quelque chose ? S'il est impossible de vérifier l'exactitude des témoignages, on peut quand même jeter un oeil au sous-sol avec un radar à pénétration de sol. Cela nous permettra de savoir enfin s'il y a quelque chose ou pas là-dessous. au moins confirmer certaines parties de l'histoire. Stuart Swerdlow affirme que lui et des milliers d'autres hommes ont été enfermés ici pour être programmés ou manipulés mentalement. J'ai été le sujet de nombreuses expériences, d'interrogatoires ou d'endoctrinements. J'ai servi pour une expérience sur le voyage dans le temps. Pour mener à bien ces expériences, Stuart Swerdlow affirme que le gouvernement le séquestrait dans des bâtiments situés juste en dessous du radar. D'après lui, l'infrastructure comprenait neuf niveaux et dans ces salles se trouvait un étrange objet appelé la chaise Montauk. Ça ressemblait à une chaise de dentiste. Il y avait des écouteurs qu'on devait mettre sur la tête. Et il y avait d'énormes ordinateurs. Et le médium s'asseyait dans la chaise et transmettait ses pensées électromagnétiquement via la chaise pour qu'elle soit amplifiée et stockée dans l'ordinateur pour être ensuite transmise. Mais le contrôle mental n'était pas le seul concept étudié à Montauk. Selon Stuart Swerdlow, il faisait aussi des études sur le voyage dans le temps et la téléportation à l'aide d'une technologie bien étrange. C'était comme un immense miroir. et il était doté d'une technologie qui permettait de créer des fréquences vibratoires qui pouvaient relier des points dans l'espace et dans le temps. Et on pouvait littéralement traverser ce miroir. C'est comme ça qu'il transportait des gens de Montauk. Si Stuart Swerdlow dit vrai, notre vision du monde serait changée à jamais. Jusqu'à présent, le voyage dans le temps et la téléportation sont des concepts qui n'ont été explorés que dans le cinéma, dans des films comme l'expérience Philadelphia ou Retour vers le futur par exemple. Mais est-il possible que ce genre d'expérience comme la téléportation et le voyage dans le temps ait lieu à Campyro ? Nous avons interrogé l'armée sur l'existence de telles expériences et sur la présence de souterrains dans cette base. Après avoir parlé à de nombreuses personnes dans de nombreux départements, la réponse de l'armée n'est toujours pas claire. Mais selon Michio Kaku, physicien théoricien, les technologies actuelles ne permettent pas le voyage dans le temps ni la téléportation. Les témoignages au sujet du projet Montauk parlent de téléportation, de voyage dans le temps. Mais soyons clairs, l'armée américaine, la plus puissante armée du monde, ne dispose pas de suffisamment d'énergie pour transformer l'espace et le temps en unités de vitesse. Mais nous savons que le gouvernement a déjà conduit des expériences sur des Américains à leur insu et particulièrement sur le contrôle mental. Nous nous sommes donc équipés de la dernière technologie pour nous aider à déterminer s'il y a quelque chose dans ce sous-sol. Jamie Harmon et Dan Welch sont des spécialistes des radars à pénétration de sol. La technologie dont ils disposent devrait permettre de détecter toute anomalie souterraine. C'est un radar de sol. Dites-moi exactement ce que vous pouvez faire avec. Cette boîte orange là qui est reliée à ça, ce sont les ondes radar qui descendent dans le sol. Si elles rencontrent quelque chose, une matière différente comme de la pierre ou du métal, nous aurons une réflexion qui remontera à la surface. Donc s'il y a un tunnel par exemple, on le verra clairement sur l'écran ? Oui. Il faut savoir interpréter les images mais ce sera sur l'écran. Aujourd'hui, la zone autour du radar est fermée au public par des clôtures, apparemment pour des raisons de sécurité à cause de risques de chute de débris. Mais Stuart Swerlow a une autre version. Si cet endroit est clôturé, c'est parce qu'en dessous, il y a la partie principale de la base Montauk. Ils ne veulent pas qu'on pénètre à l'intérieur. L'entrée est verrouillée. Mais le parc nous a donné l'autorisation exceptionnelle d'entrer dans la zone entourant le radar en nous recommandant de ne pas approcher trop près de l'antenne. Le signal est relativement fort. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Aussi, nous décidons de nous séparer en deux équipes. Richard Dolan va examiner la zone au compteur Gégère pour détecter d'éventuelles traces de radioactivité autour du radar. Il indique juste en dessous de 10. C'est très bas. Ne trouvant rien d'anormal, il part explorer la zone dans l'espoir de trouver d'éventuelles entrées à la base souterraine. De son côté, l'équipe radar sonde la zone autour de l'antenne. Et dès le début, les signaux que nous recevons sont surprenants. On commence déjà à voir les perturbations. Ça correspond aux anomalies qu'on s'attendait à trouver. Donc ça commence ici. Oui. Et les signaux sont puissants. Il doit y avoir 3 mètres de profondeur. Là, c'est la surface. Donc on voit nettement que ça commence ici. Oui. Pendant ce temps, Richard Dolan ratisse les bois entourant le radar. D'après Stuart Swerdlow, il existe dans cette zone tout un réseau de tunnels souterrains. Dans l'ancienne base, on peut voir que des espèces de bouches d'égout ont été construites un peu partout. D'après l'armée, il s'agit du système d'égout ou de l'évacuation de l'eau. Mais en fait, ce sont des trappes pour s'échapper de la base souterraine. Voici une des nombreuses trappes qu'il y a dans cette zone. Elle est remplie d'eau. Il y a une bouche remplie d'eau et une échelle qui descend. On dirait que ça déborde. Ça a l'air condamné. Je sens que je vais regretter ce que je suis en train de faire. Je voudrais voir si c'est profond. Ça a pu être conçu pour évacuer l'eau. Ils utilisaient peut-être beaucoup d'eau. Pourquoi mettre une échelle dans une bouche d'évacuation d'eau ? Richard Dolan trouve plusieurs trappes comme celle-ci, mais elles ne descendent qu'à 2 mètres sous terre. Il nous rejoint donc et les résultats sont très intéressants. On a effectué plusieurs passages dans cette zone et il semblerait qu'à peu près à 3 mètres de profondeur, on ait quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on voit aussi que c'est plat ? Oui. La surface est plate. Alors étant donné la topographie du lieu, de cette colline, vu la pente, s'il y a quelque chose de plat, je dirais que c'est l'oeuvre de l'homme. En d'autres termes, ce pourrait être le toit de quelque chose qui descendrait encore plus bas ? Absolument. Ce pourrait être le toit d'une chambre souterraine, c'est ce qu'on a de plus convaincant pour l'instant. C'est typique du mystère qui entoure Montauk parce que ça nous donne un peu de quelque chose mais pas assez pour être sûr. Voilà ce qu'on a, c'est à 3 mètres sous terre, mais s'il y a 9 niveaux, là on ne peut voir que le toit du premier niveau. C'est ça. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a après ça. Ce que le radar a découvert est peut-être la première étape qui permettra un jour de savoir s'il y a quelque chose dans ce sous-sol. Mais sans l'accord des autorités pour creuser, impossible d'en avoir la certitude. Mais notre enquête ne s'arrête pas là pour autant. Il nous reste encore un endroit où chercher des preuves d'une base souterraine dans la région. Les tunnels qui avaient été construits entre la ville et le manoir de Montauk existent toujours. Les tunnels partent du manoir et vont jusqu'à la base. Nous sommes au manoir de Montauk, un vieil hôtel construit en 1927 pour voir si ces tunnels existent et s'ils mènent à Campiro, 8 kilomètres plus loin. Où sommes-nous ? Ce sont les tunnels d'accès, les fondations du manoir Montauk. Oui. Ils ont été construits en 1927. Ces tunnels vont assez loin. Jimmy Hackett travaille au manoir et il explore ces tunnels depuis des années. Vous êtes allé jusqu'au bout ? Une bonne partie, oui. Mais il reste encore une portion inexplorée où je ne suis pas allé. Avez-vous déjà visité Campiro ? Oui. On y allait souvent quand on était petit, quand c'était encore une base militaire en activité. Il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était comme des tunnels. On descendait par des échelles en métal dans ces tunnels carrés. Attendez, vous parlez des trappes ? Non. Elles sont différentes ? Oui, ce sont des plaques de ciment carré avec des couvercles en métal. Elles ont été scellées depuis ? Oui, elles ont été bouchées depuis. Mais il y a bien des tunnels sous Campiro. Oui. Nous commençons notre visite des tunnels. Rapidement, ils deviennent plus bas, plus étroits et quasi impraticables et l'on n'en voit pas le bout. Passons par là. Par là, attention à la tête. Oui. C'est sans fin. Oui, c'est vrai. À droite. Oh non ! Ça ne s'arrête jamais. Venez voir ça. Nous arrivons à un point où il devient impossible de passer à deux. Il est parti voir jusqu'où va le tunnel. Je n'arrive pas à croire qu'il soit si long. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on a construit un tunnel aussi long et étroit sous ce bâtiment. Richard ? Je reviens. Je n'ai pas réussi à trouver la fin du tunnel. J'arrive. Il est très, très long. Il y a un bout qui finit en cul-de-sac, mais il y a des embranchements qui vont dans plusieurs directions. On peut facilement se perdre là-dedans. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Oui, je crois bien. C'est une aile qui semble interminable, ajoute une couche de mystère au projet Montauk et perpétue la légende. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité sur le projet Montauk ou sur ce qu'il a pu se passer à Campyro. Mais ce que nous avons appris en revanche, c'est que les bases militaires sont l'endroit idéal pour cacher des projets classés secret défense. Et c'est exactement là où nous nous rendons maintenant, dans deux des bases militaires les plus sécurisées du pays. Notre première étape sera la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Les indices que nous y trouverons peut-être pourraient apporter la preuve une fois pour toutes que la base a été impliquée dans la dissimulation d'extraterrestres. « Il m'a dit « Oublie ce que tu as vu. Oublie que tu as travaillé ici. N'en parle jamais. » Puis nous prendrons de la hauteur afin de nous rapprocher le plus possible de la zone 51, là où la technologie et la vie extraterrestre seraient gardées au secret loin des regards. Tout ceci dans Secrets Défense. Notre enquête pour tenter de découvrir les secrets que les gouvernements nous cachent nous emmène à travers le monde. Nous sommes allés à Montauk dans l'état de New York pour tenter d'en savoir plus sur des expériences de voyage dans le temps et de manipulation de l'esprit. Nous avons traversé l'océan Atlantique pour chercher dans les archives secrètes du Vatican les réponses aux mystères les plus anciens. Pour compléter notre enquête nous nous rendons à Washington dans l'espoir d'obtenir les réponses et les autorisations que nous attendons toujours. Nous avons fait la demande par fax il y a 4 semaines et on n'a eu aucune réponse. On souhaiterait vraiment visiter la base. Nous avons appelé l'armée pendant des semaines pour demander l'autorisation de pénétrer dans l'enceinte de la base aérienne de Wright-Patterson et dans ce qui est sûrement la base militaire la mieux gardée du pays la légendaire zone 51. Ah vous n'avez jamais autorisé de visite ? Après avoir appelé de nombreuses agences gouvernementales nous avons finalement en ligne un représentant de l'armée qui accepte de réexaminer notre demande. Merci beaucoup c'est très gentil. La réticence du gouvernement à nous laisser visiter ces bases militaires ne fait qu'attiser notre curiosité. Ces bases pourraient-elles en fait cacher outre chose. John Podesta qui travaille à Washington affirme que cette idée de base secrète est un mythe. Cet endroit depuis lequel les informations confidentielles seraient distribuées à tout le pays et au monde entier n'existent pas. Y a-t-il des bases militaires dont on ignore l'existence ? Des bases souterraines secrètes ? Eh bien si elles sont secrètes comment peut-on les connaître ? Les responsables de la base Wright-Patterson ont décliné notre demande d'interview. Mais nous avons pu parler avec le député Michael Turner qui représente le district de Dayton, Ohio là où la base est située. La base aérienne de Wright-Patterson est la plus grande base du monde. Plus de 20 000 personnes y travaillent. La plupart dans la recherche et le développement. Elle a travaillé sur tous les avions de l'armée depuis celle des frères Wright jusqu'à l'avion furtif. Michael Turner reconnaît que les recherches qui y sont menées contribuent au développement de théories qui veulent que des technologies extraterrestres y soient enfermées. Vous avez une base de 3 000 hectares et seulement 10 avions. On y fait essentiellement de la recherche mais c'est un terrain fertile pour les spéculations. Des spéculations en partie alimentées par le rôle de la base de Wright-Patterson dans le célèbre incident de Roswell en 1947. Le gouvernement a donné au moins 4 versions officielles différentes sur ce qui s'est écrasé ce jour-là dans le désert du Nouveau-Mexique. Si les théories diffèrent, certains faits sont indiscutables. Une note du FBI datée du 8 juillet 1947 indique que l'épave de ce qui semble être une soucoupe volante a été transportée par avion dans le plus grand secret jusqu'à la base Wright pour examen. Après l'incident de Roswell, la base de Wright-Patterson a accueilli un programme gouvernemental portant sur l'étude des OVNI appelée Blue Book. Je pense que les gens qui s'intéressaient aux OVNI se sont tournés vers l'armée pour avoir plus d'informations sur ce qu'il avait pu se passer plutôt que de se tourner vers des gens qui avaient vu ou pensaient avoir vu quelque chose. L'armée a enquêté sur plus de 12 600 cas d'apparition d'OVNI. 700 d'entre eux étaient encore inexpliqués quand le gouvernement a fermé le programme en 1969. Quand on entend la position actuelle des autorités sur les OVNI, on dirait qu'ils ont fait leur valise et qu'ils sont rentrés chez eux. je pense sincèrement que l'armée a loupé le coche sur ce coup. Qu'y a-t-il de mal à dépenser une partie de l'argent du contribuable pour enquêter sur ces événements ? On trouverait peut-être quelque chose d'intéressant. Où est le mal à ça ? Chaque galaxie contient à peu près un milliard d'étoiles. C'est à devenir fou et penser qu'on est les seuls c'est complètement stupide. Les vrais cas compliqués allaient directement en haut lieu. Ne restez pas à Blue Book. Mais où ils allaient, on ne le saura jamais. Le capitaine Robert Collins aujourd'hui à la retraite a passé 22 ans dans l'armée dont 6 à Wright-Patterson. J'avais un accès aux informations classées top secrètes. Si Robert Collins qui a pris sa retraite avec les honneurs en 1988 témoigne aujourd'hui c'est parce qu'il veut que l'armée cesse de couvrir les recherches secrètes sur les ovnis qui ont d'après lui été menées sur la base pendant des décennies. Ça comprend tous les programmes secrets de l'armée y compris tous ceux concernant la technologie extraterrestre qui sont super secrets. De nombreux témoins soutiennent l'action de Robert Collins et affirment avoir eu accès à des preuves extraterrestres sur la base. D'après un rapport les responsables auraient révélé l'existence du vaisseau de Roswell à un groupe d'élite qui aurait été envoyé en mission sur place. C'était des colonels des généraux ils avaient été formés au lobbying à l'espionnage ils connaissaient parfaitement nos technologies et ils pouvaient les manipuler les retourner pour couvrir des missions à l'étranger. Parmi eux se trouvait le lieutenant-colonel Marion Magruder il a dit qu'il devait décider de rendre public ou non quelque chose qui s'était passé récemment. Pilote de chasse pendant la seconde guerre mondiale Marion Magruder appelé Black Mac connaissait bien les opérations militaires. Mais cette mission était très spéciale tellement secrète qu'il n'en parlait à sa famille que 50 ans plus tard sur son lit de mort. Il a dit je vais t'avouer une chose nous ne sommes pas seuls. Marion Magruder raconte alors son incroyable rencontre avec un extraterrestre. Il éprouvait de la sympathie pour lui il a dit qu'il avait plus l'air d'un humain que d'un extraterrestre mais il avait une plus grosse tête des plus grands yeux et des longs bras fins et des petites jambes et d'après mon père il avait l'air très triste. Marion Magruder garda cette rencontre secrète jusqu'à ses derniers jours. Mon père disait on l'a tué à cause des expériences et tout ça ça l'a beaucoup affecté. Ses souvenirs n'étaient peut-être pas pas la seule chose qui le hantait. Des gens venaient souvent lui rendre visite pour parler de ça et même si je ne saurais jamais qui étaient ces gens je sais qu'il voulait s'assurer que le secret était bien gardé. L'armée nous a renvoyé à son communiqué de 1985 qui répondait aux rumeurs insistantes sur des ovnis. Il y est écrit que il n'y a pas et il n'y a jamais eu de visiteurs ou d'équipements extraterrestres sur la base de Wright-Patterson. Mais au fil des ans les questions et les suspicions demeurent alimentés par les témoignages d'anciens militaires dont celui de Robert Collins qui affirme que des bâtiments souterrains ont été construits de manière stratégique sous la base. Vous ne les trouverez jamais sauf si vous savez où chercher. Dans un instant nous examinerons des témoignages au sujet d'un labyrinthe complexe construit sous la base de Wright-Patterson. Puis nous étudierons des preuves physiques qui pourraient confirmer que le gouvernement nous cache des informations sur la vie extraterrestre. Je suis trop vieux pour me soucier de ma réputation. Puis nous nous rendrons dans le désert du Nevada pour une enquête exclusive dans la zone 51. Si les gens savaient ce qui s'est passé dans la zone 51 ils voudraient brûler l'endroit. Tout ceci dans la suite de Secrets Défense. Notre enquête nous a conduit sur la base de Wright-Patterson à Dayton dans l'Ohio pour tenter d'y découvrir ce que le gouvernement pouvait y cacher. Cette base est-elle l'épicentre d'un complot gouvernemental qui vise à dissimuler les preuves de l'existence d'extraterrestres ? C'est en tout cas la vie de nombreux chercheurs. Ils ont des preuves des preuves physiques même. À ce jour tout indique que cela se trouve à Wright-Patterson. D'après l'ancien capitaine de l'armée de l'air Robert Collins ses plans du génie civil montrent les entrées d'un vaste complexe souterrain composé de tunnels et de chambres fortes. En croisant les données qu'il a accumulées en 25 ans de recherche avec les informations qui lui ont été transmises par une source anonyme Robert Collins décrit ce qui d'après lui se trouve sous terre. Tous ces tunnels et ces chambres fortes sont complètement indépendants de la base Wright-Patterson. Ils sont à 20 mètres sous terre. Puis il y a une couche de roche calcaire de 3 à 5 mètres d'épaisseur. Donc ça descend jusqu'à presque 25 mètres. Et ça fait à peu près 200 mètres de long. Il y a en gros quatre chambres fortes de 30 mètres carrés chacune. Il y a de la moquette dans les tunnels et vous pourriez les traverser en pick-up. Mais pour lui le plus remarquable ce n'est pas cette base souterraine en elle-même mais ce que l'armée y a caché et y cache peut-être encore. Dans ces chambres fortes étaient entreposés les corps des aliens. Il y avait tout le matériel cryogénique nécessaire pour conserver ces corps. Il y avait des tables d'examen et du matériel pour effectuer des tests biologiques. L'armée de l'air a refusé que nous interrogions un des responsables de la base mais le député Michael Turner nous a confirmé qu'il y avait en effet de nombreuses informations classées secret défense sur le site militaire et qu'il y avait une bonne raison à cela. La plupart des activités de la base sont classées secret défense car elles ont besoin d'être protégées. Ce sont des projets en cours de développement, des recherches sur des aptitudes pour l'avenir ou même comment on voit nos adversaires potentiels. Un communiqué qui nous a été fourni par l'armée précise qu'au moins une étape dans le développement de quasiment tous les avions de l'armée de l'air américaine a eu lieu à la base de Wright-Patterson. Il travaille sur le développement d'un matériau qui peut détecter et réparer tout seul ses fissures ainsi que sur des avions de la taille d'insectes ou d'oiseaux qui seraient capables de voler en groupe. A ce jour, Carl Day reste un des seuls journalistes qui ait été autorisé à enquêter sur les ovnis dans l'ensemble de la base militaire. Beaucoup de questions restent sans réponse. Ce soir, nous allons essayer de faire le tri entre fiction et réalité. Ils m'ont dit venez voir si vous trouvez quelque chose. C'était sur invitation de l'armée de l'air. Carl Day connaît les rumeurs sur les souterrains et demande donc à être escorté au niveau le plus bas du bâtiment 620. Le tunnel que j'ai emprunté n'était sûrement pas assez grand pour y rouler en camion. Il fallait se baisser parce que le tunnel était très bas. Il n'a pas trouvé de tunnel caché mais ce qu'il va découvrir est encore plus troublant. C'était une petite mandibule, la mâchoire inférieure de quelque chose. Durant son reportage, Carl Day fait la rencontre d'un technicien dentaire d'un hôpital militaire situé à 25 km de la base qui affirme qu'il a travaillé sur une étrange empreinte de mandibule provenant de la base. A l'époque, l'homme a si peur de raconter son histoire qu'il préfère rester anonyme. Je n'avais jamais rien vu de tel chez l'humain ou chez l'animal. Jamais. Aujourd'hui, âgé de 81 ans, John Musgrove parle à visage découvert pour la première fois. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre et si j'ai envie de parler de cette affaire aujourd'hui, c'est parce que je ne pense pas que le gouvernement dise un jour les extraterrestres existent et dire « Oui, il y a des gens qui sont venus sur Terre. » Musgrove explique qu'en 1979, deux hommes en uniforme de la base de Wright-Patterson sont venus à l'hôpital pour obtenir le moulage d'une empreinte dentaire. Il n'y avait ni salive, ni sang, juste l'os. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'anormal. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Quand il termine le moulage, son patron lui ordonne de ne jamais parler de ce qu'il a vu. Il a levé la main comme ça en tenant l'empreinte, m'a regardé, l'a broyé et l'a jeté dans la poubelle. Ensuite, il m'a dit « Oublie ce que tu as vu. Oublie que tu as travaillé ici. N'en parle jamais. » Le moulage est cassé. Mais John Musgrove va récupérer les morceaux et les recoller afin de pouvoir en faire une réplique. Convaincu qu'il s'agit de la mâchoire d'un squelette détenu à Wright-Patterson, John Musgrove en donne une copie à Carl Day pour qu'il enquête. Mais parmi les personnes à qui Carl Day montrera cette empreinte, aucune n'est en mesure d'en identifier l'origine. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à cette empreinte. On ne sait jamais. Alors je l'ai mise dans un coffre-fort. Et c'est moi qui ai la clé. Carl Day accepte de retirer la mandibule de son coffre-fort. C'est celui-là. C'est la première fois qu'elle est montrée à la télévision. « J'aimerais vraiment savoir s'il s'agit bien d'une mâchoire d'extraterrestre. La tête devait vraiment être très petite. » 30 ans après le moulage de l'empreinte, le mystère reste intact. Serait-ce la preuve irréfutable qu'on attendait tous ? La preuve qu'il y a bien des extraterrestres sur Terre ? Ça prouve une chose. Il y a autre chose en plus des humains et des animaux. Dans un instant, nous essaierons de savoir si cette mandibule détient le secret de la vie extraterrestre. Une anthropologiste dentaire nous donnera son avis. Mais d'abord, nous irons dans le désert du Nevada. On se demande ce qu'il peut y avoir de si secret pour qu'ils tuent. Enfin, nous examinerons une vidéo exclusive qui pourrait révéler ce qui se passe derrière les grilles de la base militaire la plus sécurisée des Etats-Unis. Dans un instant, secret défense. Notre enquête nous dirige vers l'une des bases militaires les plus mystérieuses. La fameuse Zone 51. C'est ce qu'on appelle une base noire, c'est-à-dire qu'elle a été conçue de façon à ce que son existence puisse être déniée. On ne peut même pas approcher la base tellement elle est surveillée. C'est donc très difficile de savoir ce que le gouvernement y fait. Le secret qui entoure la Zone 51 a rendu la base tellement célèbre qu'elle est décrite dans de nombreux films comme Independence Day par exemple. Dans le film, la Zone 51 est dépeinte comme un immense laboratoire de recherche sur les ovnis grouillant de soucoupes volantes et de corps d'extraterrestres. Après de nombreuses démarches pour obtenir un droit d'accès à la base, notre demande est rejetée. Je peux vous demander la raison de ce refus ? L'armée de l'air a publié un communiqué expliquant que la base était utilisée à des fins d'entraînement et d'expérimentation pour des opérations cruciales pour l'efficacité des forces militaires américaines et pour la sécurité du pays. Et que certaines activités et opérations passées et présentes sont confidentielles et ne peuvent être discutées. Nous décidons néanmoins de prendre la route pour tenter d'obtenir le maximum d'informations possibles sans avoir à enfreindre la loi. Je suis dans le désert du Nevada à deux heures au nord de Las Vegas et je me dirige vers la fameuse Zone 51, un lieu qui renferme peut-être les secrets militaires les plus importants du pays. Les spéculations vont bon train quant à l'utilisation de cette base. Comme le montre le tourisme local, la plupart de ces rumeurs tournent autour de programmes menés sur des extraterrestres, des témoignages d'entrepôts souterrains. Il y a pas mal d'activités souterraines ici. Certains affirment que des scientifiques y travaillent sur la rétroconception de vaisseaux extraterrestres. Ça avait des centaines de milliers d'années d'avance sur notre technologie. Et le plus troublant, des preuves confirmeraient que les extraterrestres existent et qu'ils auraient été détenus dans la base. Autant d'allégations que nous allons tenter de vérifier durant notre enquête. Depuis sa construction en 1955, la zone 51 a toujours été entourée de mystères. Conçue comme un site d'entraînement pour les avions espions U2, son rôle consistait à abriter les projets militaires secrets. La principale préoccupation de la base c'était de préserver le secret. Puis, le secret est devenu sa mission principale. Ce lieu, isolé dans le désert, appelé 51 sur cette carte des années 50, semble être l'endroit idéal pour une base noire. Mais au fur et à mesure que l'infrastructure et l'activité grandissent, des informations ont commencé à filtrer. L'avion espion U2, le SR-71, les avions furtifs, tous ont été testés ici. Et toute l'activité aérienne qu'on peut voir du sol indique que cette base sert à tester les avions. Bien que des opérations militaires de grande envergure aient lieu sur le site, le gouvernement refuse d'admettre son existence. A l'époque de sa construction et aujourd'hui encore, le spécialiste et guide de la zone 51, Glenn Campbell, étudie la base depuis le début des années 90. C'était comme aller au spectacle. On prenait sa voiture et on allait voir la base secrète qui n'existait pas. J'ai rendez-vous avec Glenn Campbell. J'ai rencontré Glenn pour la première fois il y a 16 ans quand je suis venu ici même pour essayer de trouver des réponses sur la zone 51. Dans ce reportage de 1994, nous n'avions eu qu'à nous rendre en haut d'une colline pour voir la totalité. de la base. Depuis ce point de vue, on peut admirer une série de bâtiments ordinaires. Aujourd'hui, l'armée a étendu son contrôle sur tout le terrain entourant la base. Avoir un bon aperçu semble donc plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On ne va pas pouvoir voir grand-chose en restant au sol. Vous avez apporté des photos satellites. L'imagerie satellite est bien meilleure aujourd'hui. Certaines photos sont incroyables. Regardez les pistes d'atterrissage là. C'est avec ces photos qu'on voit le mieux. Oui, les mesures de sécurité qui entourent cet endroit font partie du mystère. Ça attise les curiosités et ça nourrit les théories du complot. Oui, la sécurité est élevée ici. Regardez autour. C'est un bon endroit pour se cacher, non ? C'est un sacré bon endroit. C'est à la fin des années 80 que la zone 51 a commencé à attirer l'attention du public quand un physicien nommé Bob Lazar a fait des révélations explosives. Il prétend à l'époque qu'il a travaillé sur un projet top secret de rétroconception sur un vaisseau extraterrestre. Il m'a dit John, j'y étais. Je l'ai touché. C'était réel. C'était E.T. Ça ne pouvait pas venir de chez nous. Bob Lazar a refusé de nous recevoir pour une interview mais il nous a renvoyé vers son ami John Lear, un pilote de ligne à la retraite qui a autrefois effectué des vols pour la CIA. C'est moi qui ai révélé l'existence de la zone 51. John Lear a poussé Bob Lazar à faire une interview télévisée pour lever le voile sur ses activités secrètes. Il m'a dit OK, tant que je reste dans l'ombre. L'interview a eu lieu chez John Lear. Et il l'a filmé sur cette vidéo. C'est Bob et sa femme. Dans son interview, Bob Lazar affirme avoir travaillé sur les soucoupes volantes dans un complexe secret appelé S4, si secret qu'il est camouflé dans une montagne au sud de la zone 51. John Lear nous explique ce que Bob Lazar lui a décrit. S4 est une base souterraine. Ça ressemble à une montagne mais en fait, il y a des portes de hangars qui coulissent vers le haut pour s'ouvrir. On dirait qu'une partie de la montagne est en train de s'ouvrir. Ça mène à un laboratoire et il y avait toute une série de hangars. Il y avait neuf hangars en tout. Et dans chaque hangar, il y avait un vaisseau extraterrestre. Et ils étaient tous différents. Si tout cela est vrai, se pourrait-il que le gouvernement utilise la zone 51 comme une zone de stockage pour la technologie extraterrestre ? Quel que soit le type de secret enfermé dans la zone 51, il est clair que les visiteurs n'y sont pas les bienvenus. On ne peut pas aller plus loin que ça. La première chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Juste ces deux panneaux. À première vue, le système de sécurité ne paraît pas impressionnant. Mais les différents niveaux de sécurité apparaissent rapidement. Je vois qu'il y a des trépieds sur la colline. Ils nous observent ? Ce sont des caméras. Ils nous regardent. Ils surveillent la route, là. Impossible de passer en douce. Et si on passe au travers, il y a nos amis là. En effet. Dans le 4x4. Ils sont là 24 heures sur 24. Des capteurs sensoriels au sol, des caméras et un service de sécurité privé en permanence. Mais la meilleure protection de la zone 51 reste certainement le désert. En arrivant ici, je m'attendais à voir des barbelés de 5 mètres de hauteur. Il n'y a rien de tout ça, juste quelques piquets. Ces piquets sont les seuls témoins que la loi du Nevada vous oblige à avoir pour délimiter un territoire. Ils n'ont pas besoin de clôture ici. Ils ont 20 km de désert autour d'eux pour protéger la base. Le panneau est classique, danger propriété privée. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas, l'usage de la force à des fins mortelles est autorisé. On se demande ce qu'il peut y avoir de si secret pour qu'ils tuent. Des visiteurs extraterrestres pourraient-ils être retenus dans la zone 51 ? Cette vidéo diffusée pour la première fois à la télévision montrerait un extraterrestre qui serait détenu dans la base. Il est apparemment observé par des militaires derrière une cloison en verre. L'homme qui a divulgué cette vidéo se fait appeler Victor. Il refuse de révéler sa vraie identité par peur de représailles. Selon lui, cette vidéo a été dérobée à un moment où du matériel provenant de la base était converti de l'analogique au numérique. Dans cette interview de 1996, sa voie a été modifiée. A peu près deux fois par mois, il l'installait pour des sessions qui duraient de 3 à 5 heures. L'extraterrestre serait arrivé sur Terre en 1989 et aurait subi de nombreux interrogatoires. Dans cette session, l'extraterrestre serait angoissé. Le médecin recherche une éventuelle hémorragie dans les yeux et les narines. Victor pense que l'extraterrestre est mort au milieu des années 90. Nous ne disposons d'aucun moyen pour vérifier l'authenticité de cette vidéo, mais nous la soumettons à un expert en effet spéciaux à Los Angeles pour évaluer sa plausibilité. En attendant, nous sillonnons la montagne à la recherche du moindre signe indiquant la présence d'une structure dans la zone. Il faut bien rester près des piquets oranges. Je ne les vois même plus. Regardez. Mais on sait qu'ils sont sur notre droite. La nuit tombe sur le désert et les piquets oranges sont nos seuls guides. Un seul pas de l'autre côté de la frontière invisible et l'on pourrait se faire arrêter. Je vois un bâtiment. Oui. Là-bas, qu'est-ce que c'est ? C'est le poste de contrôle. C'est l'entrée. Si vous vous aventurez sur cette route, dépassez les panneaux et arrivez à ce poste de contrôle, vous vous ferez immédiatement arrêter. Nous continuons notre ascension jusqu'au sommet. On ne peut pas aller plus loin. Je pense que c'est la fin de notre aventure ici parce que je vois des militaires là-bas camouflés, comme vous dites. Oui, il est camouflé. On doit s'arrêter là ? La frontière change après. La seule solution, c'est de survoler la zone de jour. Et là, on aura peut-être un aperçu de la zone 51. Mais il faut de la lumière et il faut un hélico. Oui. Dans un instant, nous allons survoler le désert du Nevada et approcher au plus près de la plus célèbre base militaire des Etats-Unis. Ils savent maintenant où on est. Affirmatif. La zone 51 est-elle le coeur d'une vaste opération de dissimulation d'extraterrestres ? Renferme-t-elle des secrets terrestres bien plus dérangeants encore ? Découvrir ce qui s'est passé, ce que les humains ont fait, c'est déjà assez terrifiant. Dans un instant, secret défense. Les seules personnes qui savent ce qui se passe réellement dans la zone 51, ce sont les employés. Et leur identité jusqu'au personnel d'entretien est tenue secrète. Selon nos sources, bus blanc aux vitres teintés transportent tous les jours les employés des environs jusqu'à la zone 51. Ceux qui ne viennent bus font le trajet aller-retour dans un avion banalisé spécialement affrété pour eux. Ils viennent tous les matins de Las Vegas dans des avions privés appelés Janet sur les fréquences radio. Cette vidéo de surveillance montre des employés qui rentrent de la zone 51 dans ce 737 privé. Ces avions n'ont pas de nom de compagnie. Ils ont juste une bande rouge sur le côté. Travailler à la base signifie accepter d'adopter un style de vie secret. On ne peut même pas dire qu'on travaille là. Jonathan Turley est un avocat spécialisé dans les procès impliquant la sécurité du territoire. Ils découvrent la zone 51 en 1994 quand il est contacté par des employés gravement malades. En gros, on leur a dit de mourir en silence. Ils n'étaient pas censés parler à un avocat ni à un docteur. Bien qu'ils aient signé des accords de confidentialité, certains employés racontent à Turley qu'ils ont été exposés à des matériaux toxiques sur la base. Parmi eux, se trouvait le métallurgiste Robert Frost. Il ne pouvait pas dire au docteur sur quoi il travaillait ou ce à quoi il avait pu être exposé. Il aurait pu aller en prison pour ça. En 1994, nous avions interviewé la veuve de Robert Frost, Hélène. Elle nous avait parlé du premier jour où son mari était revenu avec d'étranges symptômes. Il est entré en hurlant. Je l'ai regardé, son visage était rouge vif et toute sa peau pelait complètement. Jonathan Turley intente un procès contre l'armée l'accusant de négligence caractérisée dans la destruction de déchets dangereux ayant entraîné un empoisonnement. Ils ont creusé une tranchée de la taille d'un stade de football. Chaque semaine, ils la remplissaient avec toutes sortes de déchets toxiques et puis ils y versaient du kérosène et faisaient brûler tout ça. Si la base opérait en secret, l'impact sur certains employés était difficile à cacher. Beaucoup d'entre eux ont développé une maladie étrange. On aurait dit qu'ils avaient des écailles de poisson sur le corps. Cette photo a été prise juste avant qu'il démissionne en mars 1989. Ensuite, il a eu des grosses plaques sur le dos et sur tout le corps. Les clients de Jonathan Turley voulaient savoir ce à quoi ils avaient été exposés. Mais poursuivre le gouvernement pour obtenir la vérité était kafkaïen. A l'époque, le gouvernement niait jusqu'à l'existence de la base. À un moment, j'ai dit au juge « je peux vous y emmener, je peux vous montrer où c'est, vous la verriez. Sans parler du côté légal, comment dire que ça n'existe pas ? » D'après Jonathan Turley, ce n'est qu'après avoir apporté des photos satellites de la base que le gouvernement a finalement reconnu l'existence de quelques opérations dans la zone. Ils pensaient qu'ils vivaient dans une zone spéciale qui n'était pas régie par les lois fédérales. et que le fait même de tuer quelqu'un, c'était quelque chose dont ils ne seraient pas tenus responsables. Turley a intenté plusieurs procès au nom des employés contaminés. La bataille juridique dura neuf ans. Certains de ses clients moururent entre-temps. Les procès permirent d'obliger le gouvernement à conduire des enquêtes environnementales sur la base, comme requis par la loi. Au final, la cour jugea qu'un des procès était discutable. Un autre obtint une fin de non-recevoir pour raison de sécurité du territoire. Les clients de Jonathan Turley n'ont obtenu aucune réponse et la divulgation des enquêtes légales ordonnées par la cour a finalement été annulée par dérogation présidentielle. Ce qui signifie que ces enquêtes peuvent rester secrètes et elles le sont toujours aujourd'hui. « C'est un terrible manquement et cela ne concerne pas que les responsables de la base. Ça remonte jusqu'au président. Ces gens étaient américains et il a fallu les protéger de leur propre gouvernement. » Pour Turley, ces histoires d'extraterrestres ont fourni à l'armée un écran de fumée idéal. « Tout le monde cherche une présence galactique, du coup, personne ne regarde sur Terre s'il se passe des choses graves. Des crimes. C'est pour ça que le gouvernement n'a jamais vraiment essayé d'enterrer ces histoires d'extraterrestres. Ils préfèrent étouffer les affaires de crime. Ainsi, l'intérêt du public pour la zone 51 et ses légendes extraterrestres perdurent. Les touristes viennent de partout pour jeter un coup d'œil à cette frontière. « Il y a tous ces panneaux et toutes ces caméras sur la colline et les hommes dans les 4x4. On se dit, pourquoi vous ne voulez pas qu'on sache ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que vous cachez si bien ? » D'importantes restrictions du territoire dans les années 1980 et 90 ont fermé l'accès aux principaux postes d'observation entourant la base. Nous avons donc imaginé un autre plan. Nous n'avons rien pu voir mais nous avons une autre option. Nous avons loué un hélicoptère. Nous allons donc essayer de survoler la zone interdite et voir ce que nous pourrons voir. Glenn Campbell va lui aussi porter toute son attention sur le ciel. Il s'apprête à enregistrer l'activité aérienne de la zone interdite au-dessus de la base grâce à ses puissantes caméras de surveillance. Il y aura trois caméras. Ça fait 72 heures d'enregistrement. Ces trois caméras vont filmer en continu et enregistrer toute activité inhabituelle qui pourrait avoir lieu au-dessus de nos têtes de jour comme de nuit. « L'idée, c'est de prendre cette montagne-là et ce petit pic de l'autre côté. » « Oui, c'est mieux. » En attendant les résultats, nous nous préparons nous aussi pour une petite surveillance aérienne. « Bonjour. Tom ? » « Oui. » Après plusieurs refus, nous trouvons finalement un pilote qui accepte de nous emmener près de la zone 51. « Ces zones sont interdites au public, mais ils ne nous disent pas pourquoi. » « Légalement, on a le droit d'aller jusqu'où ? » « Il est recommandé de ne pas s'approcher à plus de 3 km de la limite. » « On va leur dire ce qu'on fait ? » « Non, on ne va rien leur dire. S'ils demandent, on leur dira juste qu'on fait du tourisme. » « Allons-y. » « C'est parti. » « Scope 43-73 et un passager. » « 43-73 et un passager pour le 966 ira hôtel. » « Maintenant, ils savent qui on est et où on va. » « Affirmatif. » « Des navettes aériennes. » « Nous dépassons la plus haute montagne et découvrons la zone 51. » « Je la vois maintenant. Nous sommes à peu près à 15 km de la frontière. » Mais à peine l'apercevons-nous qu'un message radio nous rappelle à l'ordre. « Hélicoptère 966, vous êtes à 5 km d'une zone d'accès restreint. » « Affirmatif. » « Affirmatif, mais nous n'irons pas plus loin que 3 km. » « Bien reçu. » De toute évidence, dans les airs comme au sol, nous sommes sous étroite surveillance. « Nous ne pourrons pas aller plus près que ça. » « Ce lieu est tellement surveillé qu'en fait, nous ne pouvons même pas pointer nos caméras vers la zone. » « Nous sommes à un peu plus de 2500 m d'altitude. C'est une belle journée. C'est la meilleure vue de la zone 51 que l'on peut avoir de l'extérieur. » « Je vais vous dire ce que je vois. Il y a deux grands bâtiments avec des toits en aluminium. Ils sont très brillants. Je ne peux que supposer qu'il s'agit de hangars de quelque sorte. Il y a plusieurs bâtiments plus bas. Tous ont l'air d'être le long d'un lac asséché. Je vois aussi ce qui semble être une très longue piste d'atterrissage. » Notre enquête a révélé le maximum de preuves sur la base que le cadre légal nous permet depuis le sol et dans les airs. « J'imagine qu'ils sont plus à l'aise maintenant qu'on est parti. Plutôt deux fois qu'une. » Une chose est sûre, le gouvernement a bien l'intention de garder le plus grand secret sur ce qui se cache à l'intérieur de cette base militaire. Après 72 heures de surveillance, nos caméras ont capté quelques anomalies. Une étrange tempête balaie la zone. Une lumière flotte sur l'horizon. Et soudain, nous apercevons ce disque lumineux dans le coin de l'écran. Après examen, la lumière s'avère être une voiture roulant sur le terrain. sur une route désolée. Le disque, en revanche, reste inexpliqué. Selon Campbell, il pourrait s'agir de la Lune. « Quand on vient dans le désert et qu'on regarde le ciel la nuit, on voit beaucoup plus d'étoiles que n'importe où ailleurs. Quand on voit ces millions de points de vie, il faudrait être fou pour penser qu'on est tout seul dans l'univers. » Notre enquête continue et va nous conduire sur la côte Est pour analyser les différents éléments que nous avons pu découvrir. Que nous révélera cette prétendue vidéo d'un extraterrestre de la base 51 ? Cette mandibule renforcera-t-elle la thèse de leur existence ? « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Les réponses dans quelques instants dans Secrets Défense. Notre enquête arrive maintenant au stade de l'analyse des éléments que nous avons découverts. de l'analyse Cette vidéo personne d'ailleurs décortiquée. Kevin Jagger conçoit des créatures pour les films, des aliens, des humains. Les plus célèbres sont la poupée Chucky et Freddy Krueger. Fort de ses 25 ans d'expérience, Kevin Jagger a accepté d'examiner la vidéo et de nous donner son avis d'expert. La première chose que j'ai vue, c'est un alien. Et il avait l'air bien vivant. En regardant de près, on voit qu'il a une petite bouche. Elle a l'air de bouger, de faire des mous comme une vraie bouche. Il a des grands yeux de biche et une grosse tête. Il bouge de manière un peu pathétique. On a envie de s'occuper de lui. Soudain, vos sentiments s'en mêlent. Alors que Kevin Jagger commence à s'attacher à l'extraterrestre, il remarque des mouvements suspects. Il y a des petits couacs dans ces mouvements de temps en temps. Vous voyez ce petit mouvement brusque de la tête là ? Et l'épaule bouge aussi. Pour ce spécialiste, c'est le signe qu'il s'agit d'une marionnette. Ses mouvements de tête l'ont trahi. Kevin Jagger utilise une de ses poupées animatroniques pour nous faire la démonstration. Quand on va doucement, comme au début dans la vidéo, on peut éliminer tous les cafouillages. Mais quand il commence à fatiguer, à se sentir mal, il se met à s'agiter et à se tortiller comme ça. Et c'est là qu'on voit que c'est un faux. Mais on a affaire à une forme de vie dont on ne sait rien et notre expert reconnaît que tout est possible. L'atmosphère et la pression sont peut-être différentes chez nous. Ils le supportent mal peut-être et c'est peut-être aussi dû à la gravité. Mais il semblerait que le décor cache quelque chose. La vidéo est très sombre et l'alien a l'air d'être assis dos à un bureau. Pour moi, c'est pour cacher un éventuel marionnettiste qui serait derrière. Pour lui, la créature et la vidéo sont un canular mais assez bien réalisé. Il y a certains éléments qui ont l'air réels. Je comprends que les gens s'y soient trompés. Les canulars ne font que saper nos efforts pour connaître la vérité. Nous nous rendons maintenant à New York pour rencontrer Shara Bailey, une anthropologue dentaire à l'université de New York. Elle a étudié la mandibule que nous avons récupérée pendant notre enquête sur la base de Wright-Patterson. Ce qui m'a tout d'abord surpris, c'est la forme de cette mâchoire parce qu'elle est très étroite sur le devant et puis elle s'écarte un peu là et s'élargit fortement au fond. C'est très inhabituel pour un primate. Ça fait une courbe là. Oui, comme un S si on peut dire. Et nos dents, notre mâchoire ne sont pas comme ça ? Non, pas du tout. Le Dr Bailey a plus de 2000 moulages de primates, une des plus grandes collections des Etats-Unis. Elle a comparé notre mandibule à chacun d'entre eux. Pouvez-vous affirmer qu'il ne s'agit pas d'une mâchoire de primate ? Oui, je parierais n'importe quoi. Ça ne vient pas d'un primate. Le Dr Bailey n'a pu relier la mandibule à aucune espèce connue mais son examen de l'empreinte va nous fournir quelques renseignements. Le moulage a été réalisé sur un squelette. C'est la mâchoire d'un être vivant. Parce qu'on voit les gencives là ? Oui, on peut voir les gencives ici. La créature a perdu ses dents après sa mort. On voit aussi les cavités où les dents devaient se trouver. Les dents restantes montrent qu'il était omnivore. Il mangeait de la chair et des végétaux. Les dimensions de la mâchoire nous donnent des indications sur la taille de la créature. Voici un macaque. Sa mâchoire est similaire en taille à celle-ci. On ne sait pas ce qu'était cette créature mais on sait qu'elle était de la taille d'un petit chien. Son crâne aurait à peu près cette taille aussi. Oui, il y a une assez bonne corrélation entre la taille de la mâchoire et la taille du crâne. D'après l'anthropologue, certaines caractéristiques sont étonnantes. Des éraflures faites au couteau notamment. Elle a été modifiée, ça je peux vous le dire. Mais savoir si elle est quand même authentique et a été modifiée pour je ne sais quelle raison, c'est difficile à dire. Elle s'interroge également sur l'aspect humain du schéma dentaire qui pourrait venir infirmer la théorie d'un squelette extraterrestre. Si c'était un alien, il a évolué sur une planète complètement différente de la nôtre, complètement séparé de nous. Pourquoi aurait-il le même schéma dentaire que nous, le même nombre de dents est le même type de dents qu'un humain ? C'est très étonnant. Si ça venait d'une autre planète, comment feriez-vous pour le comparer pour découvrir ce que c'est ? Tout ce que je peux faire, c'est le comparer aux êtres vivants de cette planète. Cette mandibule n'appartient pas à une créature habitant sur Terre, c'est une certitude. Cet objet supposé extraterrestre combiné à la base militaire la plus complexe des Etats-Unis ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg de ce que le gouvernement veut nous cacher. Serait-ce un des nombreux secrets que les gouvernements gardent si bien cachés dans des entrepôts classés secret défense ? Pour conclure, si l'on ne peut savoir avec certitude ce qui se passe dans nos sous-sols ou derrière des portes closes, nous pouvons en revanche être sûrs que nos gouvernements nous cacheront toujours certaines informations. En tant que société, nous avons le droit et le devoir de garder les yeux ouverts, de continuer à chercher pour découvrir ce qu'ils ne veulent pas qu'on sache et pourquoi. C'était Lester Holt. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.